bonjour ici virginie bienvenue dans mon atelier je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le tuto des petites feuilles pliées comme ceci je les avais utilisés sur ma couronne d'automne et je vous avais proposé le tuto vous avez été plusieurs à me le demander donc je viens je viens vous le proposer alors pour ceux ci c'est très simple franchement c'est très très simple à faire vous allez juste avoir besoin de papier alors dans l'idéal pas trop épais parce que celle que j'avais fait moi pour la couronne je les fais vous savez dans les papiers action à plier c'était pas très évident donc je vais vous montrer quel papier je vais utiliser là vous allez avoir besoin d'une planche de rainurage ou d'un massico avec un plioir ou d'un papier d'un crayon et d'un d'une règle d'un crayon et d'une et d'un plioir mais pour en faire des petites une planche de rainurage c'est pas mal un peu de colle un petit bout de ficelle et c'est tout voilà alors je vais vous montrer c'est très très simple vous allez partir d'un carré donc moi je vais utiliser les petits blocs de chez action ça va avec les feuilles assez fines comme je sais pas toujours quoi en faire je me suis dit tiens là c'est l'occasion comme ça ressemble un peu à du papier origami il y a toujours fifi qui me démonte les cuisses à coups de griffes elle est sur une chaise juste à côté de moi et elle n'en peut plus de ronronner elle n'en veut plus donc du coup elle me tricote mais comme elle ne va tricoter moi j'appelle ça tricoter vous savez c'est quand les chats font ça avec leurs petites griffes là sauf que ben elle me fait ça sur la cuisse et ça fait mal bon sang et puis elle sait pas le faire elle elle y va franco c'est toute griffe dehors enfin bref revenons à notre tuto donc si vous m'entendez sursauter de temps en temps c'est normal c'est que je prends un coup de griffe voilà comme là maintenant arrête fifi stop ça suffit maman elle veut pas que tu lui fasses ça oui je sais c'est mon bébé je suis une maman chante bref donc je vais prendre un morceau de papier alors on va choisir une feuille là j'ai fait le foncé je vais en faire un peu plus clair qu'est ce qu'il ya comme papier dans ce petit bloc alors moi qui travaille jamais de vintage là c'est l'occasion un petit peu de découler mes papiers un peu vintage c'est les mêmes qui reviennent bon moi je vais prendre une feuille de donc là vous utilisez alors en fait vous adaptez la taille de votre feuille à la taille de la feuille que vous voulez faire tout simplement c'est voilà plus votre triangle va être petit plus votre feuille va être petit logiquement alors un cutter ici donc je coupe de pointe à pointe vous pouvez le faire au massico ça maintenant je change ma lame j'ai l'impression ouais voilà et ensuite c'est très 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 simple vous allez bien je vais être obligé de prendre alors vous pouvez utiliser les petites planches de rainurage moi c'est ça c'est artémio mais vous avez les mêmes les mêmes les mêmes chez action je ne sais pas si elles sont encore en rayon mais vous les aviez pendant un moment je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se les procurer alors voilà je vais utiliser celui là parce que là vous voyez en 15 sur 15 ben ça dépasse donc je peux pas venir rainurer jusqu'au bout donc vous prenez votre planche de rainurage vous venez mettre la partie la plus large de votre triangle voilà je viens le poser contre contre le rebord ici fifi ça suffit là je vais vraiment me fâcher ma douce c'est pas possible je n'en peux plus d'être je vous jure j'ai les cuisses comme une passoire et ensuite je vais venir rainurer alors là comme ma feuille est assez grande je vais faire un trait tous les deux en fait ça fait tous les quarts de inches à peu près parce que ma planche n'est pas en centimètres sinon vous faites tous les demi centimètres si votre planche est en centimètres donc je vais venir appeler rainurer tout simplement ma feuille comme ceci voilà j'y vais doucement parce que comme le papier fin je voudrais pas le déchirer c'est très très simple c'est juste un petit un petit pliage à faire mais je trouve le le résultat est quand même très sympa fait des jolies feuilles alors on peut faire des là dans les tons autonomes et à l'été on peut faire des un peu style ça fait un peu style feuilles de palmier aussi pour l'été un peu plus tropicale je crois que si j'ai fait 2 1 2 il faut bien tenir la la feuille là parce que ça bouge du courrier je vais être en diagonale un peu et parce que ça a tendance à arrêter quand on réduira à se friser un peu comme ça et ensuite c'est tout simple vous venez plier voilà en accordéon c'est vraiment un tuto tout tout simple mais le résultat je confirme j'étais bien en diagonale je vais essayer de rattraper un peu dites moi si youtube fonctionne chez vous enfin en même temps oui cette vidéo vous l'aurez dans là on est le 14 octobre vous l'aurez dans le courant de la semaine prochaine mais mais dites moi si vous youtube ça fonctionne à moi ça rame c'est une catastrophe je suis en train d'essayer de mettre des vidéos en ligne mais mon dieu et c'est pas ma bande passante hein c'est vraiment je pense c'est vraiment youtube qui est hyper sollicité en ce moment je pense alors si vous avez votre petite pointe là qui dépasse un petit peu vous la repliez un peu là voilà comme ceci donc là vous avez vu ce que je fais vous sentez que la forme commence à se faire et ensuite vous trouvez le milieu et vous venez tout simplement plié un peu là deux pointes à pointe comme ceci alors attendez je me remets je me mets à plat vous venez plier comme ceci vous mettez les pointes l'une contre l'autre ici en hauteur et vous venez à peu là plier le bas et voilà votre feuille est faite je vous avais dit que c'était simple je ne vous ai pas menti alors ce qu'on peut faire c'est couper ici ici pour libérer un petit peu la tension alors je vérifie que je suis bien la même hauteur pas tout à fait je vais le mettre en dessous de la caméra vous verrez mieux ce que je fais voilà comme ça je viens couper alors ça c'est pas obligatoire c'est vraiment si vous sentez qu'il ya un petit peu trop de tension dans votre feuille en bas voilà et voilà ensuite je vais venir coller mes deux demi feuilles l'une à l'autre avec un petit trait de colle voilà comme ceci voilà je reforme les plis voilà c'est collé et ensuite je vais venir avec un petit morceau de ficelle alors moi j'ai de la ficelle de lin mais vous avez chez action au rayon au rayon fleur artificielle et tout ça vous avez toujours des petites bobines vous savez de ficelle naturelle un petit peu à essayer de trouver la plus fine et puis ou bien sinon vous prenez du fil de couture ah tiens je pourrais prendre j'ai du fil doré ça irait bien avec ça changera je vais en mettre un petit peu plus de longueur pour faire plus de tours ah bah oui tiens c'est une bonne idée ça c'était chez lidl vous savez de temps en temps mon couture ils vendent des grandes boîtes avec plein de bobines de fils de toutes les couleurs et dedans il y avait du fil or argenté et brillant noir je crois et du coup je l'ai acheté exprès pour récupérer le fil or voilà et du coup je vais venir juste à la pointe en bas je resserre et je viens avec mon fils j'ai un entortillé et j'ai pris mon bouche qu'est ce siflette c'est pas possible je fais attention je garde mon bout vers le haut là de manière à attendez je vais zoomer un peu hop là vous verrez mieux voilà je garde mon petit bout de fil sous mon pouce vers le haut de façon à le garder pour pouvoir faire le nœud et je viens entortiller mon fil en bas ah oui ça va être joli avec du fil doré un peu là voilà pour faire comme un petit bout de branche en fait en bas de la feuille et je vais venir faire un nœud alors faire un nœud ici comme ceci et voilà je remets un petit peu ma feuille en forme et voici ma petite feuille attendez je vous les zooms hop là avec la partie dorée en bas c'est joli tout plein vous pouvez ancrer un petit peu les bords enfin voilà quoi tout ça tout ça je vais faire pour faire disparaître un petit peu le blanc voilà j'ai plus d'encre sur ma voilà ça atténue un petit peu les bords blancs et voilà ma petite feuille pour décorer nos projets d'automne ensuite je vais vous montrer une autre variante voilà alors j'ai pris un dize rond je suis venu découper un rond dans du papier toujours le même bloc j'ai coupé mon rond je l'ai plié en deux j'ai coupé sur la ligne de pli ce qui fait que j'ai un demi cercle comme ceci et vous sentez bien que ça va être exactement la même chose donc je recale ma partie voilà coupée contre ma planche je vais prendre la petite tire je vais vous montrer la petite parce que là ça va passer comme ceci et là je vais venir tous les quarts de inch hop là je vais essayer de rester bien droite donc un deux hop là donc c'est pareil je fais ça toutes les deux rainures un deux un deux hop là un deux un deux et un deux voilà et même punition hop je plie en accordéon si vous n'avez pas de planche de rainurage vous pouvez faire le pliage à la main comme ça sans faire de traits avant c'est faisable sur des feuilles aussi fines c'est vraiment faisable voilà comme ceci et ensuite de la même manière je viens hop plier ma feuille en deux comme ceux ci je tiens bien les pointes l'une en face de l'autre je marque mon pli en bas là je vais pas couper parce que c'est moins épais je vais venir mettre mon trait de colle voilà et ma petite ficelle je vais remettre de la ficelle dorée et je viens en bas resserrer légèrement ah bah alors voilà je viens resserrer dans le bas avec ma ficelle voilà et je fais mon petit nœud là j'ai un petit peu trop voilà un petit peu trop court alors hum voilà je tape là je coupe un peu ce qui dépasse je remets ma feuille en forme vous voyez celle-là est plus petite mon rond était plus petit donc celle-ci est plus petite j'ancre à nouveau un petit peu histoire de voilà et voilà le petit tuto des petites feuilles je vais pas trop tirer parce que ma colle est pas tout à fait sèche quand même voilà une feuille un petit peu plus arrondie je vous mets ça sur du blanc histoire que vous voyez alors euh bah non sur du noir ça va être sur du noir voilà comme ceci vous voyez c'est joli et voilà les petites feuilles d'automne à décliner dans toutes les tailles tout simplement j'espère que ce petit tuto vous aura plu si c'est le cas un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir un commentaire je vous répondrai également avec plaisir si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser j'y répondrai et moi je vous dis abonnez-vous important de s'abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada